Le président Trump continue de rager contre l'ambassadeur britannique à Washington. Sylvain, il faut dire que ses commentaires plutôt ravageurs ont fait mal au président. Tout à fait. Il ne l'accepte toujours pas, deux et même trois jours après, évidemment, cette affaire. La critique, c'est difficile pour le président Donald Trump. Vous voyez, assis en train de signer, l'ambassadeur, il s'appelle Kim Darock. Et c'est vraiment un illustre personnage en Grande-Bretagne, un très haut gradé avec beaucoup d'expérience et très respecté. Alors, l'ambassadeur en question a tenu certains propos qui ont vraiment déplu au président. D'abord, vous montrez la réaction du président lui-même essentiellement à ces propos-là. Il dit que l'étrange ambassadeur du Royaume-Uni, on n'est pas très emballé par lui, c'est quelqu'un de très stupide, avant de s'engager dans une critique acerbe contre Theresa May et sa façon de négocier le fameux Brexit. Et là, il poursuit dans sa diatribe, dans ses attaques, en disant carrément que l'ambassadeur en question est un fou prétentieux. C'est la façon, donc, qu'il traite cet homme-là. Quand même, c'est un ambassadeur extrêmement important, je le répète ici. Mais là, ce qu'il faut aussi retenir, il faut retenir l'attention sur autre chose, c'est ce qu'est-ce qu'a dit exactement ce fameux ambassadeur. L'ambassadeur en question a dit deux, trois choses qui ont vraiment déplu. D'abord, l'administration de Donald Trump est inepte et dysfonctionnelle. Le président américain est instable et incompétent. Nous ne pensons pas vraiment que cette administration va devenir plus normale avec le temps. Les informations sur le chaos et les luttes féroces au sein de la Maison-Blanche sont pour la plupart véridiques. Alors, imaginez évidemment les conséquences au plan diplomatique. Bien, absolument. Il reste qu'on peut s'attendre justement à des conséquences sur le choix du prochain premier ministre britannique. Bien, tout à fait. Parce que ça pourrait avoir, vous le savez, actuellement, il y a une course à la direction pour remplacer qui? Theresa May qui a démissionné. Le 23 juillet prochain, on devrait avoir le successeur. Boris Johnson mène dans les sondages. Jeremy Hunt également. D'abord la réaction de Boris Johnson. Beaucoup plus diplomate. Une relation assez étroite avec Donald Trump. Quant à Jeremy Hunt lui-même, il dit « Si jamais je gagne et je deviens premier ministre, l'ambassadeur va rester en poste. » Merci Sylvain. Au revoir. Merci.